Sous-titres par Jérémy Diaz Une énorme arme la meuf Et elle a pas pu en profiter Il y a quelqu'un Il y a des énormes coups de feu et puis l'autre qui demande il y a quelqu'un Ah oui c'est un lance-flemm qu'elle avait Oui non c'est rien Il y a des coups de feu dans tous les sens C'est pas grave On va aller la déloger Et c'est quoi cette caisse possédée J'ai pas compris ce qui s'est passé Des fois ce jeu il y a des choses que j'ai pas envie de savoir Je sais pas où il est On va aller le voir après D'abord je finis de fouiller Aucun signe Ah bah tiens Faisons une guerre Faisons une guerre Faisons une guerre Ah Ah Non ? 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 Activer l'unité. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Bah tiens y'a des gens qui ont été... ...embrochés et empilés. Discrits. Alors il se cache où ? Il est là. Du bruit. C'est que du bruit. Merde. Merde. Ah ! T'a l'air bien avec ton molotov toi. Putain. Pour... Je peux devenir dingue. Eh putain je vois rien tu... Heureusement que j'ai une armure hein parce que sinon... Voilà. Oula. Ca chauffe. C'est chaud. Ca brûle. C'est chaud. Ca brûle. La moule. Quel moule. Y'a que du talent. Ah ! Monsieur le policier. Vous pouvez aider. Ne restez pas là. Ne restez pas là. Y'a quoi sur ce terminal ? Ah bah les couilles. Ah bah le robot il va s'occuper. De la chair de rat de cafard. Tu vas crever. T'entends ? Il s'agit d'un emploi. Dégage. Elle dégage. Voilà. Sauf que là je suis trop lourd. Alors. On va utiliser. Hop. Des objets. Pour se soigner. À l'interface. Euh. Ah y'avait. C'est. Euh. C'est quoi que je voulais utiliser. Ouh la chair de rat de cafard. Pourquoi pas. On va bouffer les fleurs là. Que je vais remasser. Parce que de toute façon. On va passer au niveau supérieur. Salut Dark Blood. Ça. Ouais. Parfait. Bon sauf que moi mon but c'était d'aller sur le toit. Pour défoncer ceux qui restaient en fait. À l'extérieur. Ok. Il y a une tourelle là. Donc ça veut dire. Sûrement qu'il y avait quelque chose. Et là c'est du. Tu me. Du truc en fusion là. Donc on va éviter d'aller une temps. Bonjour Monsieur le policier. Hum. Ok. Un. Un. Deux portes. Une porte ici. Une porte là. Expert. Bon bah on va la crocheter. C'est à dire qu'il y a des choses intéressantes ici. Expert. Parfait. Je commence à laguer le plaisir. Ah. C'est bon. J'espère que ça va aller mieux. Ah. Ah. C'est parti. Ok bon, c'est un piège. Voilà. Oula. Voilà. Elle m'a fait mal l'air de rien avec son... Lance Napalm. Ouais, il a pas l'air ouf. J'ai déjà un lance-flamme en plus. Bon là c'est le coup à sauter dans le... Dans le magma, donc on va éviter. Je comprends pas aussi le décalage son image. Ah t'as un décalage son image ? Bah fais un... Mets pause et refait play. Généralement, ça corrige ce genre de problème. C'est pas grave. Par contre, je commence à avoir beaucoup trop de... De cocktail Molotov. Je vais en lancer un pour le fun. Ça, je peux courir. Je vais arrêter d'en ramasser. Ah, il faudrait que j'aille là. Attendez, je vais tester un truc. YOLO ! Allez, trop bien l'armure. Réacteur à fusion, retrait. Ah ok d'accord. Ça va recharger automatiquement mon armure. Casse. J'ai plus énormément de munitions dans ce tarme. J'ai changé. Je vais prendre... Je vais prendre ça pour le moment. Ça fait du fallout. Eh oui, ça fait du fallout. Comme m'annonçait dans le programme sur Youtube. Ah bah j'attends que ça. Oh non ! Ok, laser au tronc, ça veut dire qu'on sort... Le gros pistolet de ouf... Qui est... Qui est... Là. Ça, ça fait mal. On se souvient tout à l'heure. Ça fait exploser. Voilà. Alors pour eux, comme c'est des ennemis tout simples, je vais reprendre... Je vais reprendre ça. 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 Ah il m'aide Non Oh non Ok a priori Il m'aide pas trop On va peut-être Aller voir ce qui s'est passé là Parce que Il y a quand même un putain de De véhicule là Qui s'est explosé Aïe Je lis arme Tu n'as pas la Fatman Si si j'ai un lance-missile Un Fatman J'ai tout ce que tu veux Juste que je les garde pour les grosses occasions Là c'est juste des ennemis basiques Ok alors Lui c'est un ennemi problématique Et cette arme là Elle est nulle C'est juste que j'ai plein de balles Donc Je peux l'utiliser un jour Ok Voilà parfait Là j'ai eu peur Que c'était un laser Attendez Parce que là Moi il faut que je monte Comment est-ce que je peux monter là-haut Attends par ici peut-être Non Ah 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 Oh, de la viande. J'ai les yeux qui brûlent. Genre beaucoup. Qu'est-ce qui fait ce bruit ? Ça me perturbe. Là où tu étais, à côté, t'as un truc que tu actionnes. Je pense que c'est ça. Ah, je vais regarder, attends. Qu'est-ce que c'était ça ? Je vais regarder le terminal. Prendre de la grue. Mais c'est la grue. Ça doit être ça. Ça. Je ne sais pas si c'est de ça dont tu parlais, Ryzox. L'autre, là, il était là. Il y avait un lance-missile, mais il n'y avait plus de missile. Ok. À côté de la grue aussi ? Ok, je ne l'avais pas vu. Tiens. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Et B. Rijet, tanky. Non, non, c'est juste mon arme qui pue. Ah, Fatman. Et elle n'a plus de munitions de Fatman. Donc, elle a probablement tiré son coup de Fatman dans le... Dans le vaisseau de tout à l'heure. Not cool. Not cool. Ok. On va retenter un YOLO. Un peu plus bas, par contre. Ok. Partilleur. Partilleur. Personne. Bon a priori Y'a plus rien ici Ils se sont juste fait liquider Et puis Ça fait rien d'autre Ok donc niveau quête On a été où parce que là c'est pas tout ça Mais allez voir Preston Allez voir Preston Il reste plus que ça Mais ça j'ai pas la localisation Donc on va aller voir Preston et valider les 3 quêtes Et du coup ça va nous faire gagner pas mal d'XP Alors Oh Un marchand Une marchande Tu vas râler Je me lève tôt demain moi Bonne nuit Just Merci d'être passé Comme toujours c'est un plaisir Et à la prochaine du coup A demain si tu veux voir du Borderland Alors ça je le vends Trois sens Quelqu'on a pas vu Calibre 12 Calibre 12 Combat qui congèle Visite combat Dégage ça Et c'est déjà pas mal Marci peut s'en Euh Attendez Mec comment il me pointe avec son flingue Hop je stocke mon bric à braque Et là au niveau des armes Non des trucs ici Hop hop Ça Et C'est déjà pas mal Il est où le chien Hey Il est ici Par ici Voilà Tu vas me donner Genre il a un steam pack Ok C'est une raison qu'il a un steam pack Ok Ok bric à braque Voilà Preston C'est à vous que revient le mérite Général Vous avez vraiment renversé la situation Je ne pensais pas que les miliciens pourraient de nouveau compter sur le soutien de l'artillerie On devrait en installer dans toutes nos colonies pour couvrir plus de terrain Et Ronnie Shaw revient d'entre les morts Elle n'est pas comme les autres hein Ça c'est fait Ça c'est fait ensuite J'ai éliminé les gaules qui s'en prenaient à la colonie Content d'entendre ça général Ça fera déjà un souci de moins pour les habitants de cette colonie Ok J'ai neutralisé les super mutants Les habitants de la colonie sont soulagés de ne plus avoir à s'en inquiéter C'est génial Les civils n'ont aucune chance contre les super mutants Comme toujours J'ai encore quelque chose pour vous On dirait qu'ils ont affaire à des pillards C'est l'occasion de montrer à tous que l'union fait à la force Bam J'ai rendu toutes mes quêtes Et du coup j'ai gagné un niveau Alors maintenant normalement ça ça sert plus à rien Ouais Donc là maintenant le but ça sera D'augmenter la puissance des armes Comment faire ça ? Alors Des armes lournantes Ah la charge maximale qui augmente Ça ça peut être sympa Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Ça c'est un truc où ça demande niveau 10 C'est pas intéressant Ah y'a que ceux qui sont pas en pointillé Qu'on peut faire en fait J'ai pas compris Ça on s'en fout Ah je suis mal cadré désolé Euh Non 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 Et qu'est-ce qui permet de tuer facilement ? Y'a rien qu'augmente les dégâts des armes en fait Oh c'est des trucs que j'ai pas Bon bah on va prendre C'était quoi ? C'était rien d'acier ? C'était ça ? Hop Ça me sera plus utile Un coup donné Là où il faut défendre une colonie Sauf que je sais pas où elle est C'est quelle colonie ? Je vais voir le paladin Ah c'est ici Apparemment ils se font attaquer Merci du follow Ah Suspense Squal 335 Merci du follow Squal J'espère que vous êtes là pour nous aider Expliquez Contentez-vous de me dire ce qui vous arrive Des pillards menacent de nous faire du mal si on ne leur donne pas des provisions On leur a dit d'aller se faire voir maintenant qu'on a le soutien des miliciens Mais ça n'a pas eu l'air de les impressionner Ils ont dit qu'ils reviendraient avec du renfort pour nous donner une leçon On n'est pas des soldats On espère que vous nous aiderez à installer des moyens de défense Ça marche Ça je sais faire Oh ils ont besoin de plein de trucs en plus Alors Ils ont besoin d'eau Et j'ai pas de béton Ok J'ai besoin de défense Voilà Ça commence à être chaud quand même au niveau des ressources Ils ont besoin de lit aussi Ça commence à être galère Il y a une forme de place Qui ? Que ce soit ce bruit On y va Oh non Qui est qui attaque ? Par là Voilà Oh le chien qui est rencaissé C'est bon Pour l'instant en tout cas T'as les mecs ils y vont avec des lance-missiles quoi Non mais Allo quoi On a réussi J'ai eu peur qu'on regrette d'avoir résisté à ces salopards Mais les miliciens nous ont sauvés De rien coco Ok Leur bonheur augmente Mais j'ai pas assez pour faire une pompe à eau Il manque quoi pour une pompe à eau ? Béton en grenage Et puis les caoutchouc Je sais pas où je peux trouver ça Je viens d'arriver Est-ce qu'ici ? Il y a quasi rien ici J'ai arrêté de compter toutes les ampoules que j'ai au bord Bon Au moins ça c'est fait Ça a été vite On peut repartir voir Preston Et il y a les enlèvements Ça je peux pas Marie Allez voir le Paladin Dance Ah à la limite on peut aller voir le Paladin Dance On va falloir d'aller voir Preston Parce que Preston A force ça devient relou Donc on va aller voir le Paladin Dance Aller voir nos amis de la Nos amis de La confrérie d'acier Voilà je cherche une Dans ma tête c'était Lance et Carlotte Mais non ça c'est dans Borderland Ça n'a rien à voir Vous pouvez courir plus vite avec votre armes Ranger dans son étui encore plus vite Quand vous sprintez Oui Je sais Ok Ah là tout de suite il y a Il y a du monde Euh Est-ce qu'on vient le level max ? Je sais pas du tout Je crois pas qu'il y en ait Je sais pas Voilà la cavalerie Ils n'ont pas lésiné sur les moyens Pourquoi la confrérie l'a envoyé ici ? Notre dirigeable s'appelle le Prydwen Il transporte assez de troupes et de matériel pour lancer une opération de grande envergure S'il est là, c'est que l'aîné Maxson est là Et ça ne peut vouloir dire qu'une chose Nous sommes en guerre Qui est l'aîné Maxson ? Maxson est le commandant en chef de cette division de la confrérie de l'acier C'est un modèle et un exemple pour tous les soldats de la confrérie Si nous partons en guerre, je peux vous garantir qu'il sera en première ligne pour lancer l'assaut Quoi qu'il en soit, vous allez bientôt faire plus ample connaissance avec le Prydwen J'ai reçu des ordres, nous devons nous présenter tous les deux à bord Suivez-moi sur le toit du commissariat Je vous offre un petit tour de manège Oh oui, je veux ! J'espère que vous êtes d'attaque pour nettoyer notre cible Pas question qu'on laisse ces abominations faire la loi dans la région Les signaux énergétiques qu'on a détectés doivent être plus importants que je vous conseille L'indécision pourrait vous être fatale Eh, j'ai envie de dire Les quêtes de la confrérie d'acier sont quand même toujours meilleures que les autres C'est en mode Il offre une arme laser, on va monter dans un putain de dirigeable voir un mec au placé, etc. Pendant que l'autre faut aider des paysans Bon C'est vite vu, hein C'est vite vu, hein C'est vite vu, hein Et c'est vite vu C'est vite vu C'est vite vu C'est vite vu en touchant des civils. Oui Staros. Le Commonwealth a un tout autre visage venu ici, vous ne trouvez pas. Je suis toujours étonné de constater à quel point notre vision du champ de bataille est différente depuis les ères. Cet avantage tactique sera sûrement primordial dans notre combat contre l'Institut. Leur supériorité technologique n'est plus à prouver. Et personne ne peut dire quelles armes terrifiantes ils ont à leur disposition. Mais avec un peu de chance, nos fins stratèges et nos forces aériennes feront la différence. Il ne reste plus qu'à les trouver. Quand ce jour sera venu, je peux vous assurer que l'aîné Maxon aura déjà un plan de victoire infaillible. Alors pour te donner une idée à Staros de ce qui se passe, je me suis amusé à aider des populations, etc. Des paysans. Malheureusement, la population est loin d'être acquise à notre cause. Les gens sont aveuglés par les rumeurs et la désinformation. Ils ne comprennent pas que la confrérie de l'acier est la dernière chance de survie du Commonwealth. Hommes, femmes, enfants. Tout le monde là en bas. Ils sont tous en danger de mort. Si nous échouons, l'ennemi s'en prendra forcément à la population un jour ou l'autre. Et rire le Commonwealth de ce mal révoltant est notre devoir. Et je suis prêt à tous les sacrifices pour obtenir la victoire. Et là en gros, je suis avec la confrérie de l'acier. On va aller dans le gros zeplin qu'on avait vu la dernière fois. Nous avons notre approche finale. Le prix de Wen devrait bientôt être en vue, droit devant. Nous allons retrouver le capitaine Lancier Kels sur le pont d'envol. Je vous demanderai de rester près de moi et de répondre à toutes ces questions. C'est quoi ça ? C'est un bateau quoi. Par contre là je ne trouve rien d'hostile à tuer donc c'est dommage. Par contre je vais changer de musique tout simplement parce que... Droit d'auteur. On va faire ça bien. Je vais mettre quoi comme OST ? Qu'est-ce qui peut être bien comme musique genre calme d'un jeu ? Pour avoir de problème de copyright ? OST de... OST de... De... Allez on va mettre ça. Oh ! Final Fantasy VII au piano. Moi je tue des poissons. Ah le voilà. Ca fait vraiment trop longtemps que je ne suis pas monté à bord. Nous y sommes soldats. Les minutes qui vont suivre seront les plus importantes de votre vie. Je compte sur vous. Ah je veux bien le croire. Entre ça et sauver Dédé parce qu'il y a une goule qui l'emmerde. Faire ça. Oh ! Oh ! Oh et doucement Paladin Oui, nous avons lu vos rapports, vous serez ravis d'apprendre que l'aîné Maxon a accédé à votre demande et placer la recrue sous votre responsabilité Merci Capitaine, quels sont mes ordres ? Vous resterez à bord du Pridwen en attente de nouvelles instructions Très bien Capitaine, ad victoriam Capitaine Ad victoriam Paladin Capitaine Kells Voici donc la recrue que le Paladin Dance a pris sous son aile Voici donc la recrue que le Paladin Dance a pris sous son aile Vous n'avez pas l'air d'un soldat Et à quoi c'est censé ressembler un soldat ? Un soldat est une machine de guerre implacable, pas une relique du passé qui gesticule vainement en tentant de rattraper le reste du monde Si Dance n'avait pas appuyé personnellement votre intronisation, nous n'aurions même pas eu cette conversation Nous avons déjà accueilli des francs-tireurs de votre espèce parmi nous, et certains s'en mordent encore les doigts J'ai parcouru les rapports du Paladin Dance Il a l'air persuadé que vous ferez une excellente recrue pour la confrérie Vous pensez peut-être qu'un tel soutien vous donnera droit à un traitement de faveur ? Mais je vais être très clair avec vous La confrérie de l'acier est venue au Commonwealth, dans un but bien précis Je me fiche de savoir si vous êtes le Messie réincarné, le dernier espoir de l'humanité ou je ne sais quoi encore Je ne laisserai personne mettre notre mission en péril Est-ce bien clair ? Absolument Bien, c'est tout pour le moment, soldat Vos ordres sont les suivants Présentez-vous sur la passerelle de commandement pour assister au discours Après ça, l'aîné Maxon souhaiterait vous parler Si vous avez des questions, posez-les maintenant Sinon, vous pouvez disposer Oui, où est-ce que je peux me procurer une armure assistée ? Seuls les chevaliers de la confrérie peuvent porter l'armure assistée Vous n'êtes pas encore chevalier que je sache Vous allez devoir attendre que l'aîné Maxon confirme officiellement votre promotion Autre chose ? Euh... Je n'ai pas de questions Alors je vous suggère de vous rendre immédiatement sur la passerelle de commandement Rompez, conscrit Ok Bienvenue à bord Bon, on verra Mais le chef veut me parler À moi C'est la classe Elle est classe Elle est classe C'est totalement le but de cette entreprise Et mieux encore Vous l'avez fait sans vous poser la moindre question Maintenant que nous sommes arrivés à destination L'heure est enfin venue de vous révéler les détails de notre... Les entrailles du Commonwealth Sont rongées par un cancer Un cancer Qui porte le nom de l'Institut Une tumeur insatiable Qui doit être anéantie avant qu'elle puisse infecter toute la surface Les scientifiques de l'Institut ont mis au point une technologie terrifiante Qui pourrait exposer l'humanité à un nouveau cataclysme global Le second de notre courte histoire Ils ont créé une arme Dont le pouvoir de destruction dépasse de loin celui de la bombe atomique Cette arme, ce sont les synthétiques Les abominations robotiques Qui pensent, agissent Et se présentent à nous comme des êtres humains Donner un libre arbitre à une machine Représente non seulement un affront fait à l'humanité Mais aussi un terrible danger Et tout comme le pouvoir de l'atome Cette nouvelle découverte menace l'espèce humaine tout entière Je n'ai aucunement l'intention de laisser l'Institut poursuivre dans cette voie L'Institut et ses synthétiques sont donc considérés comme des ennemis de la confrérie de l'acier Et doivent être traités comme tels Avec toute la force nécessaire Et sans la moindre pitié Cette campagne Sera menée au prix de nombreuses vies irremplaçables Mais quand tout sera terminé Nous aurons la fierté d'avoir sauvé l'humanité De son plus terrible ennemi Elle-même Ad victoriam Ad victoriam Allez Ad victoriam Ad victoriam Croyez-en mon expérience Les inconscients et les grandes gueules finissent bien souvent entre 4 planches de bois Je t'emmerde Connard Excusez-moi Aen et Maxon C'est vraiment pour eux que je fais tout ça vous savez Je veux aider la population du Commonwealth Il est tout petit Les aider Je croyais que vous étiez en guerre C'est vrai Mais le seul et unique but de cette guerre est d'en éviter une autre Si nous n'intervenons pas ici et maintenant Les conflits à venir anéantiront définitivement les derniers vestiges de la civilisation Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Je veux que vous preniez vos responsabilités vis-à-vis de cette planète qui est la vôtre Vous avez le pouvoir de changer les choses Si j'en crois les rapports du Paladin d'Ans Vous êtes déjà sur la bonne voie Vous ne pourriez espérer meilleure recommandation C'est un de mes officiers de terrain les plus respectés C'est pourquoi j'ai décidé de vous promouvoir au grade de chevalier Conformément à votre rang Nous vous remettons une armure assistée Pour vous protéger au combat Portez-la avec fierté Je tâcherai de m'en montrer digne Je n'en doute pas une seule seconde Je vais maintenant vous laisser vous familiariser avec le Pridwen et le reste du personnel Dès que vous aurez terminé, présentez-vous sur le pont d'envol pour recevoir vos ordres Bienvenue à bord du Pridwen, soldat Montrez-vous digne de la confrérie J'aurai une armure J'aurai une armure J'aurai une armure J'aurai une armure Une armure Une armure Une armure assistée J'attendais que ça C'est trop cool Putain je suis content d'avoir Aider la confrée de l'acier Une bouée de sauvetage Quoi ? Pourquoi il y a une bouée de sauvetage Sur un zeppelin Félicitations pour votre promotion chevalier Je m'occuperai de votre examen Une fois que vous aurez vu Danz et l'aîné Maxon